A 514 millions de kilomètres de la Terre, une sonde spatiale est sur le point de tenter l'impossible. Baptisée Rosetta, elle doit rejoindre une comète et larguer un atterrisseur à sa surface. On tente quelque chose d'inédit pour un vol spatial. C'est une des missions les plus difficiles auxquelles j'ai eu le privilège de participer. Cette comète se déplace à 65 000 kilomètres à l'heure. A chaque seconde, elle crache plusieurs tonnes de gaz, de glace et de poussière. Atterrir sur un tel monstre est une entreprise colossale. On va gratter et analyser sa surface pour savoir de quoi elle est composée. En cas de succès, cette mission pourrait répondre à l'une des questions les plus importantes de l'humanité, la façon dont la vie est apparue sur Terre. Mieux connaître les comètes peut nous permettre de décrypter l'origine des briques élémentaires de la vie. 20 janvier 2014. Alors que le soleil se lève sur la Californie, Goldstone, une antenne de la NASA de 70 mètres de diamètre, pivote vers le ciel. A l'autre bout du monde, en Australie, le télescope de Canberra se tourne vers le même point de l'espace. Ces deux antennes de communication géantes sont parmi les plus sensibles jamais construites. Aujourd'hui, elles interviennent dans le cadre d'un effort international pour entrer en contact avec une sonde spatiale baptisée Rosetta. 5, 4, 3, 2, unité, top, à l'image moteur vulcain. Rosetta a été lancée il y a plus de 10 ans. Sa mission, poursuivre une comète et poser un atterrisseur à sa surface. Pour économiser son énergie, elle a été placée en hibernation il y a près de 3 ans. Depuis, on est sans nouvelles d'elles. Les données recueillies par les télescopes sont transmises au centre de contrôle de l'Agence Spatiale Européenne, à Darmstadt, en Allemagne. Les journalistes du monde entier sont ici, car ce matin à 10 heures, Rosetta devrait se réveiller pour entamer la phase finale de son ambitieuse mission. 30 ans de travail, un investissement de 1,3 milliard d'euros et la réputation de certains des chercheurs et ingénieurs les plus influents du monde sont en jeu. Le professeur Marc MacCochran est l'une des grandes figures scientifiques de l'Agence Spatiale Européenne et le champion de cette coûteuse mission à haut risque vers un monde inconnu. Si Rosetta ne se réveille pas, on n'a plus de mission. Autant commencer à travailler sur autre chose. Si elle ne se réveille pas, on n'a rien. Matt Taylor, l'un des chefs de projet, est responsable des instruments scientifiques placés à bord de la sonde. C'est un grand jour. Je me sens angoissé, même si je suis sûr que Rosetta se réveillera après 31 mois d'hibernation. Elle a été conçue pour ça, mais on est toujours un peu inquiets quand on attend. Andrea Accomazzo dirige l'équipe chargée du vol. Son rôle est d'amener Rosetta jusqu'à la comète en toute sécurité. On est convaincus d'avoir fait tout ce qu'on pouvait pour que la sonde survive et on est sûr qu'elle peut y arriver. Mais techniquement, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. Le dernier signal de Rosetta reçu en juin 2011 l'a placé à 548 millions de kilomètres de la Terre. Andrea et son équipe ont calculé que depuis, la sonde devait avoir parcouru 724 millions de kilomètres de plus et atteint une zone proche de l'orbite de Jupiter. C'est là que sont pointées les antennes de la NASA. Mais celles-ci ne perçoivent pour l'instant que le bruit de fond cosmique de cette région de l'univers. Rosetta a été programmée pour prévenir de son réveil en envoyant une impulsion radio vers la Terre. Ce signal devrait dessiner un pic au-dessus du bruit de fond. Trouver la sonde est un immense défi. Elle n'est qu'un point minuscule dans l'infinité de l'espace. Son élément central fait la taille d'un CAC4. Ses panneaux solaires ne sont pas plus longs que deux semi-remorques. Mais à l'intérieur de cet engin compact se cache une petite merveille d'ingénierie. Un laboratoire automatisé bourré d'instruments scientifiques et de caméras. Et en son centre, un atterrisseur de la taille d'un lave-linge baptisé Philae. Rosetta va essayer de le larguer sur l'un des objets les plus mystérieux de l'espace. Les comètes sont des blocs de glace et de poussière gros comme des villes qui sillonnent le système solaire externe au-delà des planètes. Parfois, certains de ces lointains corps célestes se trouvent déviés de leur trajectoire et s'approchent beaucoup plus près de la Terre en offrant un spectacle extraordinaire. Ce sont les comètes que nous voyons dans le ciel nocturne. Rosetta suivra l'une de ces voyageuses glacées tandis qu'elle entrera en activité durant sa course autour du Soleil. Rejoindre et escorter une comète fonçant à l'intérieur du système solaire interne est difficile. Du jamais vu. C'est la première fois qu'on déploiera un atterrisseur sur une comète. On va gratter et analyser sa surface pour savoir de quoi elle est composée. Rosetta mérite 10 sur 10 pour les défis que nous pose cette mission parmi toutes celles auxquelles j'ai participé. Rosetta offre l'occasion unique de répondre à des questions fondamentales. De quoi sont faites les comètes ? Que peuvent-elles nous apprendre sur l'évolution du système solaire ? Et surtout, contiennent-elles les ingrédients essentiels de la vie ? Les comètes sont quasiment inchangées depuis la naissance du système solaire. Elles renferment de l'eau, des poussières et peut-être les molécules organiques qui composent les briques de la vie. Cependant, pour pouvoir tenter de répondre à ces questions, Rosetta doit d'abord se réveiller. Ce réveil est prévu pour aujourd'hui. Cela fait déjà 8 heures qu'on attend un signal de la part de la sonde. Mais les radiotélescopes ne détectent pour l'instant que le bruit de fond de l'univers. Personne n'aimait cette idée d'hibernation. On a beaucoup hésité. On était très réticents à l'idée de mettre la sonde en sommeil. Mais finalement, il n'y avait pas d'autre solution. Faire entrer Rosetta en hibernation était un risque énorme, mais l'équipe n'avait pas le choix. Dans la période qui a précédé le lancement de la sonde, la fusée Ariane a essuyé une série d'échecs qui ont cloué Rosetta au sol. Ses revers ont retardé le lancement de plus d'un an. La sonde n'avait donc plus aucune chance de rejoindre la cible initialement choisie. Il a fallu trouver une autre comète. Une comète assez grosse pour qu'on puisse s'y poser, et passant assez près de la Terre pour que Rosetta puisse l'atteindre. Le choix s'est porté sur celle-ci. La comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Un vestige intact de la naissance du système solaire large de 4 km. Mais cette comète avait un défaut majeur. Elle se trouvait juste à la limite de la distance que Rosetta pouvait parcourir. Pour la rejoindre, la sonde allait devoir partir à 800 millions de kilomètres du Soleil, plus loin que ne l'avait encore jamais fait un engin spatial à énergie solaire. À une telle distance, ses panneaux solaires ne pourraient plus lui fournir assez d'énergie. Les panneaux solaires de Rosetta sont parmi les plus grands jamais envoyés dans l'espace. Mais même eux ne peuvent pas l'alimenter si loin du Soleil. Là où l'intensité lumineuse n'est que 4% de celle qu'on reçoit sur Terre. Face à une situation impossible, l'équipe a mis au point un plan audacieux. Pour économiser l'énergie, on mettrait Rosetta en hibernation. Ce qui voudrait dire éteindre presque tous ses systèmes électroniques, notamment son gyro-stabilisateur qui la maintient pointée dans la bonne direction. L'un des principaux systèmes est celui qui assure sa stabilité. Il consomme trop d'énergie, donc il faut l'éteindre. Mais le problème est que la sonde pourrait alors se mettre à dériver loin du Soleil. et ne plus recevoir d'énergie du tout. Sans énergie, on ne peut pas faire fonctionner les radiateurs qui empêchent notamment les tuyaux de carburant de gelée. Et dans ce cas, on peut dire adieu à la mission. Il fallait trouver une solution pour maintenir les panneaux solaires de Rosetta tournés vers le Soleil pendant son hibernation. Comme on le voit avec cette toupie, quand elle tourne sur elle-même, elle est stable et garde la même orientation. C'est ce qu'on a décidé de faire avec la sonde. Le 8 juin 2011, l'équipe du vol a donné le feu vert pour mettre Rosetta en rotation, puis l'éteindre. C'est aujourd'hui seulement qu'on saura si cette solution a fonctionné. Il est 18h15, toujours aucun signe de Rosetta. La presse mondiale a soif de réponse. Mais sans contact avec la sonde, l'équipe est dans le noir. Où en est-on ? On ne reçoit que le bruit de fond pour l'instant. Le signal pourrait arriver à tout moment. Ce retard pourrait être dû au fait que l'antenne de Rosetta ne pointe pas dans la bonne direction. Après plus de deux ans d'hibernation, Rosetta pourrait pointer dans une direction bizarre. Si bien que quand elle a fini de tourner, elle ne sait pas où elle est. La sonde doit comprendre où elle est, établir où se trouve la Terre, puis braquer son antenne vers elle. Pour cela, elle doit ouvrir ses yeux électroniques. Les capteurs stellaires sont de petites caméras qui photographient les étoiles et les comparent à des catalogues que Rosetta possède à bord. Avec ça, elle peut déterminer où elle est. Après ce repérage, elle peut orienter son antenne à Hogan vers la Terre et envoyer ce signal qu'on attend tous pour dire « je suis réveillé ». Au centre de contrôle, il y a du nouveau. Le télescope Goldstone en Californie a détecté un faible signal sur la fréquence spécifique de Rosetta. En Australie, en revanche, Canberra n'a rien. Puis le signal disparaît. Mais il réapparaît. Il est sur les deux stations. Cette fois, les deux télescopes le reçoivent. On a réussi. On a le signal de Rosetta. Il est là. Vous pouvez le voir sur l'écran. Au bout de près de trois ans d'hibernation, la sonde est revenue à la vie. Sans ça, on n'avait rien. Mais là, on a une des missions les plus audacieuses jamais menées. On y est. C'est le début pour nous. Maintenant, on doit passer à l'étape suivante et réaliser les analyses scientifiques promises. C'est le début d'une aventure. Le début du début. Dans dix mois, Rosetta tentera de larguer Philae sur Churyumov-Gerasimenko. Cela fait, elle pourra peut-être résoudre l'un des plus grands mystères de la science. Les comètes auraient-elles contribué à semer sur Terre les ingrédients de la vie. Le compte à rebours est lancé. 21 janvier 2014. Rosetta se déplace aux confins du système solaire, à 8 millions de kilomètres de la comète Churyumov-Gerasimenko. Au cours des dix ans écoulés depuis son lancement, d'autres missions spatiales ont bouleversé nos connaissances sur les comètes. Une sonde de la NASA, appelée Stardust, a sans doute été la plus importante. C'est extra. Quelle trace. Quelle super vue. En 2006, elle est rentrée sur Terre avec une précieuse cargaison de poussière prélevée sur le halo d'une comète baptisée Wild 2. A toutes les stations, le parachute principal est ouvert. On descend lentement. Mais en examinant les échantillons, on a constaté que beaucoup de grains de poussière avaient été endommagés lors de leur capture par Stardust. Contrairement à la poussière dans une maison qui est faite de petits grains très durs, la poussière d'étoiles qui jaillit de la comète est friable. Comme un morceau de parchemin qui, quand on le froisse, se désintègre en un million de fragments. Claudia Alexander dirige l'équipe de la NASA impliquée dans le projet Rosetta. Au cours des huit dernières années, les chercheurs de la NASA ont pu examiner quelques centaines de grains de poussière rapportés par la mission Stardust. Et l'un d'eux a donné lieu à une fabuleuse découverte. Il contenait un acide aminé, l'un des ingrédients essentiels de la vie. Un aminoacide, la glycine, se trouvait dans le matériau recueilli. C'est extraordinaire. C'est la première fois qu'on trouve un aminoacide sur une comète. Les acides aminés, unités de base des protéines, sont indispensables à toute forme de vie complexe. Le corps humain en possède une vingtaine et il constitue les protéines qui font de notre corps ce qu'il est. Il est probable que la Terre primitive était trop chaude pour que ces délicates molécules puissent se former. Depuis des années, les scientifiques cherchent donc à comprendre comment elles sont apparues. Les découvertes de Stardust soulèvent la possibilité bien réelle que les comètes aient apporté les acides aminés sur Terre il y a 3 milliards par 800 millions d'années et qu'elles aient amorcé ainsi le processus ayant abouti au monde que nous connaissons aujourd'hui. Si on parvient à se poser sur la comète et creuser sous sa surface peut-être y découvrira-t-on encore plus de ces ingrédients essentiels de la vie. Ce qu'on veut avec le projet Rosetta c'est savoir si les comètes sont la clé. Cela donnerait du poids à la théorie selon laquelle les comètes auraient déposé sur Terre les briques fondamentales de la vie. Mais positionner Rosetta pour qu'elle puisse larguer Philae est une entreprise titanesque. La comète se déplace à environ 100 000 km à l'heure mille fois plus vite qu'un boulet de canot. Imaginez qu'on se pose sur un boulet de canot. Vous voyez un peu le défi. Le moyen le plus sûr d'y arriver est de voler à côté de la comète à la même vitesse qu'elle. Au lieu de la laisser foncer près de nous on doit essayer de voler à ses côtés. Puis on déploiera l'atterrisseur et tout ira bien. Lors de son lancement Rosetta n'allait pas assez vite pour filer droit sur la comète. Elle a donc dû accomplir une série de manœuvres spéciales dites d'assistance gravitationnelle ce que l'on appelle l'effet de fronde. La première s'est faite autour de la Terre. Rosetta vole sur son orbite autour du Soleil. La Terre arrive par derrière et la capte dans son champ de gravité. La puissante force d'attraction terrestre a happé Rosetta et l'a expédiée dans l'espace comme le ferait un lance-pierre. Ça envoie Rosetta à plus grande vitesse sur une nouvelle trajectoire. Le lance-pierre terrestre a fait accélérer la sonde à 122 000 km à l'heure. Trois autres manœuvres similaires ont ensuite été réalisées. Deux autres fois autour de la Terre et une fois autour de Mars. Enfin, en 2011, Rosetta avait atteint la vitesse nécessaire pour rattraper sa cible. Elle était devenue le premier engin spatial à aller aussi vite qu'une comète. Rosetta n'est plus qu'à 1 930 000 km de Churyumov-Gerasimenko. L'équipe du vol ordonne à la sonde de se verrouiller sur la comète. Message reçu. Les caméras de navigation de Rosetta scrutent le cosmos. Un point minuscule se détache. Rosetta a trouvé sa cible. Churyumov-Gerasimenko. Nous venons de voir la comète pour la première fois avec les yeux de la sonde, ses caméras de navigation. C'est un grand moment, un tournant dans la mission. à cette distance, Churyumov-Gerasimenko n'est qu'une tâche indistincte. Les chercheurs doivent l'étudier de plus près. Il faut l'examiner sous toutes les coutures et repérer les risques éventuelles avant que Rosetta ne se place en orbite autour d'elle. C'est la phase principale de la mission. Tout le monde en attend beaucoup. L'équipe de maths dispose de 11 instruments avec lesquels décrypter de multiples caractéristiques de cette mystérieuse boule de roche et de glace. L'équipe du vol a besoin de ces informations avant de pouvoir rencontrer la comète et chercher un point d'atterrissage adapté. On ignore à quoi ressemble cet objet. Quelle forme il a ? Quelle est sa gravité ? On ne peut pas entrer en orbite sans d'abord connaître toutes ces choses. Les scientifiques n'ont que 4 mois pour déterminer la forme, la masse et la gravité de Churyumov-Gerasimenko. Mais les données qui leur parviennent révèlent une information imprévue. La comète est entrée en activité. Elle est le siège de violentes éruptions de gaz, de poussière et de glace. Cette importante découverte a été faite par la caméra principale de Rosetta, Osiris. On est en mai et on a entamé les opérations scientifiques. Le premier instrument à être entré en jeu est Osiris. On commence à avoir des images de la comète. La caméra a détecté une enveloppe de poussière et de glace autour de Churyumov-Gerasimenko. Ce n'est plus une tête d'épingle. Elle est un peu plus grosse qu'on ne le pensait pour être sincère. Elle a une auréole visible autour d'elle, cette ombre. Le début de ce qu'on appelle une chevelure, une atmosphère. Cette chevelure a pris les scientifiques de cours. Dans le système solaire externe, la surface d'une comète est entièrement gelée. Mais quand elle s'approche du soleil, elle se réchauffe et subit une extraordinaire transformation. Des geysers de gaz jaillissent de sa surface en voyant des poussières et de la glace dans l'espace et formant autour du noyau un halo visible qu'on appelle la chevelure. Les images les plus récentes montrent que cette activité explosive a débuté plus tôt que prévu. Envoyer Rosetta dans cette tempête pourrait être très difficile et comporter de gros risques. On va voir où on en met. Pour Andrea et l'équipe du vol, c'est une réelle source d'inquiétude. Maintenant qu'on s'approche de la comète, il faut être extrêmement prudent. Les gaz qui en sont éjectés se déplacent à 600-800 mètres par seconde, donc très vite. Les très longs panneaux solaires de Rosetta se comportent comme des voiles géantes. La sonde est déviée de sa position par le vent. Les jets gazeux de la comète s'étendent actuellement sur 1300 kilomètres dans l'espace, mais deviendront sans doute bien plus importants. La dernière fois que Churyumov-Gerasimenko a tourné autour du Soleil en 2009, sa chevelure mesurait des centaines de milliers de kilomètres. Plus on attendra, plus elle s'accrochera du Soleil. Plus elle deviendra active et éjectera de gaz et plus cela perturbera notre orbite et l'atterrisseur. Elle va devenir plus grosse plus tôt. donc il faut qu'on essaie d'aller plus vite. L'équipe du vol prévoit d'intercepter la comète avant que ces geysers ne deviennent trop puissants en allumant les propulseurs de Rosetta pendant plus de sept heures. L'une des combustions continues les plus longues jamais tentées par un engin spatial. Les instructions sont envoyées à Rosetta. La sonde confirme que ses moteurs fusées se sont allumés. Cela la pousse sur la trajectoire prévue de la comète. La rencontre aura lieu dans trois mois. Comme Rosetta s'approche de la comète l'équipe du vol reçoit de bonnes nouvelles. L'activité de Churyumov-Gerasimenko a diminué. Sa chevelure s'est atténuée. Les comètes sont imprévisibles et pour être franc on ne sait pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Personne ne sait exactement pourquoi. Mais maintenant que la chevelure de la comète se disperse Osiris la caméra de Rosetta parvient à discerner la forme du noyau. Churyumov-Gerasimenko ressemble à deux comètes qui se seraient percutées. C'est une découverte surprenante. La nouvelle attire l'attention des médias du monde entier qui se rassemblent au centre de contrôle de la mission Rosetta. C'est aujourd'hui que doit avoir lieu le rendez-vous. Après un périple de 6 milliards de kilomètres l'équipe du vol est sur le point d'aligner Rosetta sur la comète à seulement 100 kilomètres au-dessus d'elle. C'est Sylvain à vous l'honneur de l'annoncer. On est à la comète. C'est un jour historique. On est sur la même orbite que la comète autour du Soleil. Le premier rendez-vous cométaire. Pas mal, non ? La caméra de Rosetta bénéficie désormais d'une vue imprenable sur l'une des merveilles du système solaire. Longue de 4,8 km, la comète possède deux énormes lobes reliés par une sorte de cou d'environ 800 mètres de large. Regardez cet objet. Il est stupéfiant. Il a des volcans, des montagnes, des geysers. Rien que son dynamisme est vraiment incroyable. On voit des crevasses, des sortes de fissures. Ce sont des caractéristiques totalement nouvelles pour une comète. Cet objet est clairement susceptible de nous révéler des secrets sur le passé. De nouvelles connaissances sont à portée de main. C'est formidable. On a des rochers gros comme des maisons, d'immenses structures pareilles à des falaises. C'est un paysage extraterrestre. Si on voulait un paysage extraterrestre, cette comète a tout ce qu'on pourrait considérer comme tel. Comme vous le voyez, elle a une forme très insolite. Non seulement elle est double, mais les images montrent que sa surface est très accidentée. C'est un endroit insensé pour se poser. La première chose à faire est de choisir un site d'atterrissage. Pour assurer la réussite de la mission, l'équipe doit trouver un endroit sûr où atterrir. Pour cela, il faut disposer d'images détaillées de la surface. C'est à cela que doit servir Osiris, la caméra de Rosetta d'un coût de 100 millions de dollars. L'équipe d'Osiris est dirigée par Holger Sirx. Bonjour Carsten, je suis là. On va s'occuper de la calibration aujourd'hui. Pour faire marcher Osiris dans l'espace, les scientifiques en possèdent une réplique exacte installée dans une salle blanche de classe 6 à l'Institut Max Planck en Allemagne. Malgré le coût élevé de cette caméra, sa résolution est relativement basse selon les critères actuels. Le nombre de mégapixels qu'on a sur Rosetta n'est que de 4. Il y a 10 ans, quand on a fabriqué Osiris, une caméra de 4 mégapixels était à la pointe. Aujourd'hui, beaucoup de téléphones mobiles ont des appareils photos de plus haute résolution. Afin d'obtenir des images suffisamment précises pour préparer l'atterrissage, Rosetta s'approche à 30 kilomètres de la comète. À cette distance, la moindre erreur de manœuvre pourrait être catastrophique. Au cours des jours qui viennent, Osiris prendra des centaines de clichés pour essayer de repérer un site d'atterrissage sur cette surface accidentée et parsemée de rochers. Se poser sur une comète n'est pas comme atterrir sur une planète ou sur la Lune. L'attraction gravitationnelle de la comète est 100 000 fois plus faible que celle de la Terre. Si faible que si vous sautiez à la surface, vous vous envoleriez dans l'espace. De ce fait, il suffira à Rosetta de lâcher Philae à quelques kilomètres au-dessus de sa cible. Philae est larguée par Rosetta à quelques centimètres par seconde, une vitesse inférieure à celle d'un marcheur et la très faible gravité de la comète l'attire lentement jusqu'à la surface. Ça prend des heures. Mais un problème se posera au moment du contact avec le sol. On descend lentement vers la surface et on se pose. Mais ce n'est pas fini parce qu'alors, on rebondit. Il y a si peu de gravité sur cette comète que même à la vitesse d'un marcheur, on rebondit sur la surface et la mission échoue. Il faut trouver un moyen de se fixer à la surface. Les concepteurs de Philae ont passé des années à imaginer des systèmes qui empêcheront le module de rebondir et de repartir dans l'espace. Ces trois pieds feront office d'amortisseur pour absorber le choc à l'atterrissage. Chaque pied est équipé d'une vis à glace. L'énergie absorbée par les amortisseurs fera tourner ces vis qui s'enfonceront de 10 centimètres dans la croûte. Cette solution a été mise au point il y a plus de 10 ans. À ce moment-là, la plupart des astronomes pensaient que la surface des comètes était dure comme de la glace. Mais une mission récente de la NASA ainsi que les données recueillies par Rosetta ont totalement changé la donne. Certaines zones sont comme de la glace, mais on peut aussi en trouver qui sont plus caillouteuses ou même couvertes d'un matériau fin comme de la poudre. Comme la pesanteur à la surface est très faible, la sensation que j'ai en plongeant mon doigt dans ce matériau serait très différente sur la comète. Très étrange. Ce serait comme toucher une sorte de soupe ou de nuages de gravier vaguement liés ensemble par la gravité. Ces régions poudreuses et caillouteuses ne ressemblent à rien de ce qui existe sur Terre. Si Philae se pose dans l'une d'elles, ces vis ne lui permettront peut-être pas de s'accrocher. Heureusement, il y a une solution de rechange. Deux harpons en alliage de cuivre beryllium qui devraient arrimer le module à la surface à l'aide de solides cordes en Kevlar. Le problème, c'est qu'eux aussi ont été conçus pour la glace. Le chef de l'équipe de l'atterrissage, Stéphane Oulamek, veut tester ces harpons dans des granulés utilisés pour l'isolation des bâtiments, sans doute ceux qui se rapprochent le plus d'une soupe de gravier cométaire. Ce sera très intéressant de voir si ce harpon conçu pour la glace, un matériau plus solide, pourra aussi nous fournir un certain ancrage dans ce matériau très granuleux et léger. Les harpons seront projetés dans une grande caisse en bois remplie de ces granulés. Le pire qui puisse arriver serait qu'on arrache les harpons en essayant de tendre les cordes qui maintiendront l'atterrisseur. Il faut qu'on sache si ce matériau, bien que très meuble, a assez de résistance pour que le module se fixe à la surface. C'est le but de l'expérience qu'on va réaliser. Comme pour les harpons de Philae, une charge de 0,3 g d'explosifs détonnera derrière la pointe, la propulsant hors de son logement à 324 km à l'heure. Bien, allons-y. Si les harpons ne tiennent pas, la probabilité que Philae arrive à se fixer à la surface de la comète sera fortement réduite. La corde du harpon est tirée en arrière avec une force de 15 newtons, à peu près la force qu'il faudrait pour remonter un store vénitien. Le harpon ne tient pas. Enfin, au bout de 10 cm, il se bloque. on est en train d'aspirer les granulés pour voir le harpon tel qu'il était quand il s'est accroché. La raison de ce succès ? Quatre barbillons de 7 cm et demi qui se sont écartés quand on a tiré le harpon en arrière dans les granulés. La présence de ces simples bandes de métal pourrait sauver la mission de Philae. Toutefois, on ne le saura que lors de l'atterrissage. 13 septembre 2014. Des scientifiques du monde entier se réunissent à Toulouse pour choisir un site d'atterrissage. La décision s'annonce difficile. Chine, il n'y a pas de surface lisse et plate sur cette comète. Il y a des champs de rochers, des crevasses, des montagnes. des falaises. Tout ça nous complique la vie. Cinq sites potentiels ont été présélectionnés. Trois d'entre eux sont rapidement écartés. Pour atteindre le site A, Philae devrait passer à travers les jets de la comète. C'est trop risqué. Le site B est hérissé de 329 rochers. Si le module se pose sur l'un d'eux, il risque de se renverser. Il pourrait alors perdre le contact radio avec Rosetta et sa mission serait finie avant d'avoir commencé. Le site I est également rejeté en raison de son terrain difficile. Il ne reste que deux candidats possibles. Le site C se trouve de l'autre côté de la comète, sur ce qu'on appelle le grand lobe. ce pourrait être l'endroit le plus propice pour la plupart des instruments de Philae. Sur les cinq sites, C est de loin le meilleur. Mais l'équipe du vol est inquiète. Poser Philae sur ce site est risqué et la variabilité de l'ensoleillement pourrait être un problème pour ces panneaux solaires. L'équipe du vol a une préférence pour le dernier site, le J. Il est plus facile à atteindre même s'il n'est pas parfait. Il abrite en effet des falaises et 93 rochers. Toutefois, certains continuent à préconiser le site C. C est un bon site. Je serais très surpris si J n'était pas le site principal. Non, on a déjà évoqué ces deux options. Se poser sur C serait coûteux en énergie car ça implique un très long temps de descente. Sans parler d'autres facteurs comme l'angle d'éclairement qui est très mauvais. Pour finir, les scientifiques tombent d'accord sur la solution la plus sûre. Donc, sans surprise, le conseil a décidé de retenir le site J comme site principal et le site C comme site de secours. Pour moi, il n'y avait pas de site idéal. Il fallait choisir le moins mauvais. C'est tout ce que je peux dire sur le site J. C'est risqué, ça ne marchera peut-être pas, mais on essaiera de faire de notre mieux. Les risques sont peut-être élevés, mais ils en valent la peine. Si on parvient à poser Philae à la surface de la comète, sa batterie d'instruments pourra se mettre au travail. Rolisse photographiera la surface. Concert scannera la structure interne de la comète. La foreuse SD2 prélèvera du matériau cométaire à 23 cm sous la surface, puis en transmettra un échantillon à l'un des instruments les plus importants de tous. un exceptionnel laboratoire automatisé niché à l'intérieur de Philae, appelé COSAC. Ce pourrait être un moment charnière pour la science. Les chercheurs espèrent que COSAC détectera les types particuliers d'acides aminés qu'on trouve chez tous les êtres vivants. Ce qu'on appelle les briques de la vie. Si ces aminoacides sont bien là, cela renforce sera la théorie selon laquelle les comètes ont contribué à apporter ces ingrédients sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Philae passera des mois à les chercher à la surface de la comète. Mais avant cela, Rosetta doit réussir à poser le module. Les jets de Churyumov-Gerasimenko se font plus puissants. ils pourraient se déchaîner à tout moment. S'il y a une éjection massive, ça va nous poser un problème. Si ça arrive, mais j'espère que non, la chevelure perturbera la sonde. Autre sujet d'inquiétude, Rosetta pourrait ne pas larguer Philae pile au bon endroit. La position de Rosetta n'est connue qu'à quelques centaines de mètres près. si on ne sait pas exactement où elle est, on ne pourra pas déterminer la bonne trajectoire pour atterrir à la surface. Si Philae va trop loin, il pourrait se poser dans un champ de rochers. S'il ne va pas assez loin, il pourrait atterrir dans ses profondes crevasses. Même si le module arrive au bon endroit, il y a toujours le risque qu'il heurte qu'un des rochers présents dans la zone d'atterrissage se renverse et soit dans l'incapacité de mener à bien sa mission. Le principal risque pour le module est la phase d'atterrissage. S'il se pose sur une falaise ou un rocher, on ne pourra rien faire. Mais si cette audacieuse mission à 480 millions de kilomètres de la Terre réussit un exploit apparemment impossible et parvient à larguer l'atterrisseur à la surface de la comète, elle pourrait nous aider à résoudre l'une des plus grandes énigmes qui se posent à nous. Comment la vie est apparue sur notre planète ? On tente quelque chose d'inédit pour un vol spatial. Ce n'est pas juste une histoire d'ingénierie, de technologie, de mission à risque. Ça pourrait nous ouvrir de tous nouveaux horizons dans notre quête pour comprendre d'où nous venons.